La première fois avec son aîné lors du Festival de Cannes en 2018. Invité à un prestigieux dîner Dior, Madame Figaro unie France à l'hôtel JW Marriott lors du 71e Festival International du Film de Cannes, mère et fille avaient fait sensation sur le tapis rouge de la croisette le 12 mai 2018. Véritable sosie de sa maman, la jolie jeune femme a hérité de la belle chevelure brune de jet de sa maman ainsi que de sa peau couleur porcelaine et de ses yeux couleur châtaigne. Sublime dans une robe vaporeuse blanche, Lila avait séduit les photographes de Cannes, tout comme sa maman, très élégante dans une robe en pleurouge corail signée Dior. Pour rappel, elle était cette année la membre du jury de la sélection Un Certain Regard. Alors, la belle Lila suivra-t-elle bientôt les traces de sa maman et se destine-t-elle à une carrière dans le cinéma ? Selon sa maman, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Interviewée en 2018 par Télé 7 jours, l'actrice des films La Plage, Les Adieux à la Reine et 8 femmes avaient ainsi confié qu'elle n'avait d'ailleurs vu qu'un seul film dans lequel elle avait joué, je pense que Lila n'a vu qu'un film dans lequel j'ai joué. Elle a vu la plage. Mais ce que ça génère chez elle, je n'en sais rien. Ajoutant qu'elle avait fait très peu de commentaires sur le long métrage. Et pourtant, on parle de cinéma à la maison. Avaient confié l'actrice qui a récemment détaillé sa scène de sexe très gênante et pleine de mort avec Leonardo DiCaprio. Un peu étonnée que Lila ne souhaite pas tenter sa chance dans le 7e art, Virginie le Doyen avait ajouté, j'ai moi-même commencé très tôt, à 10 ans, dans les exploits d'un jeune Don Juan, note de la rédaction. Si est-il un métier que j'aime énormément, donc je l'encouragerai, mais je n'ai pas vraiment l'impression que cela l'intéresse. Sous-titrage Société Radio-Canada